Allez, avouez, avouez. Quand vous avez vu toutes les vidéos sur le CES 2022 sur la chaîne, vous vous êtes dit, il y a beaucoup de news au CES. Du coup, peut-être que sur la chaîne, il n'y aura pas de best-of des meilleures annonces high-tech du mois de janvier. Et vous avez tout faux parce que, justement, le voici, le voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le best-of des meilleures annonces tech, à mon sens, pour le mois de janvier 2022. C'est ma petite revue de presse, des trucs que j'adore faire tous les mois. Comme ça, dès que je peux, je fais ce best-of. Durant le CES 2022, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé de téléviseurs, d'objets connectés, de la French Tech. Et là, ça va être totalement différent. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo. On va parler de nouveaux smartphones, on va parler seulement de smartphones pliants et autres. On va parler d'audio avec des nouveautés de ouf. On va parler de voitures volantes. Il y aura un cours de rattrapage également sur la vidéo Philips. Vous savez, les gammes Philips 2022. J'ai fait la vidéo, mais je n'avais pas encore tout. Je n'avais pas encore toutes les données. Je n'ai pas encore toutes les images. Vous allez avoir ça dans cette vidéo. Mais j'aimerais commencer avec un peu de rêve. Vraiment du rêve. Parce que quand j'étais gamin, donc en 1903, j'avais des idées en tête sur les années 2000. Je vous dis, en l'an 2000, les voitures vont voler. Ce n'est pas possible. Elles doivent voler. Alors, nous sommes en 2022 et elles ne volent toujours pas. Par contre, il y a des projets. Regardez ce qu'il y a à l'écran. Voici un concept qui est terminé. Un concept de voiture volante. Ça s'appelle Klein Vision. La marque, c'est Klein Vision. Ce n'est pas la première fois qu'ils font des essais. Mais cette fois-ci, c'est en train d'être finalisé. Je vais vous dire pourquoi. Cette voiture volante s'appelle la Air Car. Tout va bien. Moteur BMW à bord. 160 km heure. Bon, ce n'est pas non plus le foudre de guerre. 160 km heure à 2 km d'altitude au maximum. Il faut savoir que le truc intéressant que vous allez voir à l'écran, c'est que c'est d'abord un véhicule. Vous avez un véhicule normal, entre guillemets, qui est super beau. Enfin, beau. Il est. C'est un véhicule qui est. Et il peut se plier, se déplier en 3 minutes. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on pilote ça ? Est-ce que c'est autorisé ? Alors, si vous voulez un jour le piloter, il faut bien sûr un certificat, enfin un brevet de pilotage. Ce n'est pas n'importe qui qui prend sa bagnole. Ouais, alors je vais faire les courses directement avec ma voiture volante. Non, pas question. Alors, en effet, le produit est certifié. Tenez-vous bien, il est certifié pour le vol sur l'espace aérien slovaque. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que Clean Vision, donc la marque, va essayer de proposer un autre prototype pour avoir une certification européenne. Un prototype qu'on appellera la version P2, plus aérodynamique, avec un moteur d'avion de biplan. Ça va être assez fou. Bien sûr, il n'y a pas de date annoncée, mais place au rêve. Personnellement, j'ai toujours rêvé de ça et j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture volante. J'espère conduire une voiture volante avant que j'aille faire mon rapport à la maison mère, messieurs, dames. Alors maintenant, on va parler d'un truc important au mois de janvier. Il s'agit de la chronologie des médias. Alors la chronologie des médias, c'est quelque chose d'extraordinaire en France. Je rappelle que cette chronologie des médias établit un décalage entre le moment où un film sort en salle et où on le retrouve en Blu-ray Disque, en VOD, donc SVOD, où on le retrouve de tous les côtés. Donc il y a un décalage pour protéger, entre guillemets, créer une bulle à la sortie d'un film en salle pour que les salles du cinéma ne soient pas désertées, d'après eux, ne soient pas désertées par les gens qui vont directement se ruer sur des supports ou bien un piratage et tout le tremblement. Donc on a modifié la chronologie des médias en France. Ça a été signé avec beaucoup de difficultés. Certains ont tremblé des genoux avant de le signer. Je signe, je ne signe pas. Disney, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi. Donc on a modifié tout ça. Alors tenez-vous bien parce que ce que vous allez lire maintenant, si vous n'êtes pas encore au courant, vous allez avoir l'impression que cette nouvelle chronologie des médias est sponsorisée par NordVPN. Alors il y a un truc qui ne change pas, c'est en effet le moment où on peut mettre en vente un DVD, un Blu-ray où on peut faire de la VOD, donc un truc payant, après la sortie de salle. C'est 4 mois. C'était 4 mois avant, c'est 4 mois maintenant. Ça, ça ne change pas. Si le film ne marche pas en salle, on peut raccourcir à 3 mois. Il y a un vainqueur après. Le vainqueur s'appelle Canal+. Canal+, ça a vu son délai réduit. Avant c'était 8 mois, c'est-à-dire film sort en salle jour J. Et hop, 8 mois après, ça peut se retrouver dans l'écosystème Canal+. Ça a été ramené à 6 mois. Il y a vraiment un winner après pour la nouvelle chronologie des médias, c'est Netflix. Netflix, auparavant, un film sortait en salle, c'était 36 mois après, 3 ans après, on pouvait la voir sur la plateforme. Maintenant, ça a été ramené à 15 mois. Et pourquoi, messieurs, dames ? Eh bien, c'est tout simple, parce que Netflix produit beaucoup en France. Il y a beaucoup de séries qui sont en effet produites par Netflix, ils achètent des films français et autres. Donc, du coup, on a dit, voilà, Netflix est dans le cinéma et la création française. On raccourcit le délai et pas qu'un peu. Donc, 15 mois après, on pourra la voir. Alors, Amazon Prime, autre gagnant Amazon Prime, il passe de 36 mois à 17 mois. Même chose, Amazon Prime, il y a des films français. Alors, après toutes les chaînes, les chaînes gratuites comme TF1, France 2, M6, Arte, on passe de 30 mois à 22 mois. Donc, malgré tout, tout ce que vous avez pu lire maintenant, on peut dire que la chronologie a bougé, mais certainement pas assez. Quand on entend parler de 15 mois, 17 mois, 22 mois, c'est compliqué pour les gens de comprendre qu'ils doivent attendre aussi longtemps pour pouvoir avoir un film de façon légale. Là, je ne parle pas d'autre chose que de l'égalité. Après, vous faites ce que vous voulez. Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait. En plus, la tentation est grande. Tentation Island, notamment aux Etats-Unis, avec Warner qui met les films en salle et en même temps sur HBO Max. Il y a eu Matrix, il y a eu Dune qui est arrivé en même temps d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est compliqué, c'est de plus en plus dur de justifier ça en 2022. Mais voilà la nouvelle chronologie des médias. Vous le savez, vous pouvez commenter, en parler entre vous, entre nous. C'est merveilleux. Place au rêve, place au rêve. Dans ce best-of des meilleures annonces du mois de janvier 2022 sur la chaîne, voici un produit qui n'est pas annoncé pour l'Europe. Il ne sera pas a priori vendu en Europe. C'est ça qui est intéressant. Le produit que j'ai dans la main, comme ça, que je garde farouchement et jalousement, a demandé 4 années de recherche et développement. Donc, je vous le fais, 4 années de recherche et développement. Et en même temps, il faut savoir que c'est le sixième prototype. Et celui-ci est réussi au point qu'ils disent, on va le lancer. Voici, messieurs et dames, sous vos yeux ébahis, le premier smartphone pliant signé Oppo. Voici le Find N. Voilà, avec tous les éclairages, c'est génial. Alors, ça fait un moment que je suis Oppo. Vous avez sur la chaîne carrément, je suis allé en Chine pour rencontrer les ingénieurs de Oppo. J'ai fait vraiment des interviews, des reportages dans les usines. Parce que depuis le début, je dis, attention, attention les amis. Depuis le début, je dis, attention quand Oppo va débarquer et foutre la gomme. Ça va être la totale. Et en effet, il s'avère que tous les mois, Oppo grignole comme ça, des parts de marché, balance des produits de tous les côtés. C'est vrai qu'il y a des produits début de gamme, des produits milieu de gamme. Il y a des très hautes qualités. Et là maintenant, pourquoi fait la gamme ? Il y a le Find N. Alors, vous allez me dire. Vous avez raison, vous êtes mes abonnés. Donc, vous allez me dire. Oui, mais alors, des pliants, ça sert à quoi ? Des pliants, il y a déjà plein chez Samsung avec le Fold, avec le Flip, avec tout ça. Il y en a eu chez Huawei. Xiaomi en parle, tout le monde en parle. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Alors, celui-ci, déjà, il faut savoir qu'il y a une fabrication au niveau de la charnière qui est différente. C'est-à-dire que je vais vous montrer un truc de ouf dans quelques temps. Vous allez voir. La charnière est conçue de 136 composants. Et vous allez voir ce que ça fait. Quand on ferme le produit, en général, sur les pliants, il y a cette partie-là qui est plus haute qu'ici. Ça fait qu'on voit à travers. Il y a un interstice, normalement, quand les deux parties se referment. Et là, l'architecture, enfin, la charnière est faite de telle sorte que c'est parfaitement parallèle et qu'en effet, on ne voit pas à travers. C'est assez fou. C'est dingue au niveau de l'architecture. Donc, ils sont très, très contents. Et moi aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle façon de faire la charnière avec le parallèle et tout ? Eh bien, on voit beaucoup moins, à mon sens. Ça n'engage que moi. Vous me connaissez. À mon sens, on voit moins la pliure. Je suis devant. Je peux vous dire, on voit beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. Non, pas beaucoup. On voit. Moi, je vais le refaire avec les guillemets. Mais on voit moins la pliure que sur le fold avec celui qui est dans la main. C'est peut-être là-dessus qu'ils ont travaillé. La flexion, c'est de 50 à 120 degrés. Il faut savoir qu'il y a 12 couches de protection sur la chose. Vous avez 12 couches de protection sur l'écran sur lequel je mets mes petits doigts. De toute façon, il n'y a pas le choix. 12 couches de protection. Alors, il faut savoir que l'écran extérieur, parce qu'il y a un écran extérieur qui est ici, mesure 5,49 pouces. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on a 8,49 pouces. Ce qui fait que ce n'est pas non plus une super grande phablette comme le fold. C'est vraiment un truc intermédiaire, enfin, un truc, un smartphone pliant, intermédiaire entre le fold et le flip, puisqu'en effet, il est très compact. On peut le mettre facilement dans la poche, comme ça. L'écran est 18 neuvième. À l'intérieur, l'écran interne peut aller de 1 Hz en balayage jusqu'à 120 Hz, donc adaptatif complètement de tous les côtés. La luminosité, important ça, la luminosité. Ils annoncent 1000 nits de luminosité sur cet écran-là. Donc, ils font vraiment des efforts de tous les côtés. Bien sûr, le logiciel à l'intérieur, le logiciel va vous dire multi-fenêtrage, on peut déplacer des trucs et tout. Bon, il est fait pour travailler avec plusieurs fenêtres, avec une bascule d'un écran à l'autre, comme ça, de façon seamless. Ça ne se voit pas et tout. Ils ont travaillé à fond là-dessus. La photo, 3 capteurs sur le produit. Il y a une selfie cam en interne et en externe pour faire tourner la chose. Snapdragon 888 avec un maximum de 12 Go de RAM. Alors, vous allez me dire, oui, ça consomme de folie. L'autonomie, ça doit être 10 minutes. Mais non, pas du tout. Parce qu'ils ont à l'intérieur une batterie de 4500 mAh avec le système, non pas VOOC, mais Super VOOC. Alors, Super VOOC chez Oppo, c'est carrément, c'est l'arme fatale le truc. Et ça charge à une vitesse correcte parce qu'il faut 1h10 pour charger complètement le Oppo Find N. Et il y a en sans fil la possibilité d'avoir 15 watts de recharge. Côté audio, il y a deux haut-parleurs à bord avec du Dolby Atmos. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout. On ne sait pas trop pour l'Europe. J'espère peut-être que ça va venir parce que c'est intéressant d'avoir plusieurs produits comme ça. Et je confirme que la pliure se voit un petit peu moins. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il est compact. Je trouve très, très élégant. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Chaque fois qu'on pense casque anti-bruit en France, c'est vrai qu'on ne pense pas obligatoirement à la marque Technics. Alors, Technics, c'est le groupe entier avec Panasonic, Technics, c'est Matsushita. Et le truc, c'est que Technics sont très, très forts. C'est-à-dire qu'en Asie, par exemple, vous allez au Japon, Technics. Oh, Technics ! Et là, ils ont pondu un casque que je trouve vraiment étonnant. Il s'appelle le A800. Son positionnement, c'est pile poil, le positionnement du XM4 de Sony ou bien d'un Bose. C'est 349 euros au prix de lancement. Dans six mois, ça ne coûtera pas ce prix-là. C'est donc un casque anti-bruit avec des coussinets adaptatifs. Vous voyez l'image à l'écran. Ils sont en effet, j'ai mis le casque sur les oreilles, c'est extrêmement confortable. Alors, ils ont beaucoup bossé. C'est un casque qui est à la fois Bluetooth et filaire. Concernant ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des drivers Technics, 40 mm. Donc voilà, driver Technics, c'est un diaphragme à trois couches avec une chambre acoustique évoluée et un travaillé par Technics. On va faire une chambre acoustique très évoluée. Alors, le système, enfin le casque, est compatible avec les signaux classiques ou bien en filaire avec les signaux qui seraient donc avec une grande bande passante qui irait jusqu'à 40 000 Hz, donc compatibilité high-res pour ce casque. Comme la plupart des casques japonais, c'est ce que font également les modèles XM3 ou XM4 de Sony, les modèles Denon, c'est qu'en effet, ils ont le logo I-Res parce que la bande passante s'étend dans le cas présent de 4 à 40 000 Hz. Le Bluetooth, alors les codecs Bluetooth, c'est le Bluetooth AAC-SBC. Il n'y a pas d'APTX, mais il y a du LDAC de Sony. Donc le LDAC, même chose, marque japonaise. LDAC en effet permet d'avoir une haute définition audio très très compressée. Ne croyez pas que le LDAC va vous faire péter les scores. On compresse de tous les côtés. Et il y a un truc qui m'épate, je profite pour en parler maintenant, et je vois, entre guillemets, je vais faire comme ça, je vois, entre guillemets, l'abandon de la part de ces marques-là, donc Technics ou bien Sony, de la PTX, de la PTX de Qualcomm. Il doit y avoir des trucs industriels que je ne sais pas. Au moment où la PTX, justement, on dit, voilà, la PTX, vous avez vu la vidéo sur la chaîne, il y aura de la PTX lossless, donc sans aucune compression de données, eux, ils l'enlèvent. Oh, mais que se passe-t-il ? Je ne comprends rien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la première fois. J'espère que ça va revenir. Le Bluetooth est multipoint. Le produit est 34 Ohm, donc en filaire, il peut se relier à n'importe quel smartphone, n'importe quel baladeur. Alors, la réduction de bruit, la captation audio, ils ont bossé comme des fous. Vous voyez les images à l'écran. Il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7, il y a 8 micros à bord, dont 4 entièrement dédiés à la captation de la voix. Ils ont bossé là-dessus en disant, il faut de l'anti-bruit, il faut en même temps bousiller le vent, parce que le vent est un problème. Donc, ils ont placé les micros différemment un peu partout pour que s'il y a le vent de ce côté-là, il y a au moins ceci qui vous permet d'avoir la voix. Comme ça, on est sûr de capter au mieux la voix et les micros sont bien sûr également utilisés pour la réduction de bruit numérique. Il y a un mode transparent, bien sûr, et un mode attention. Alors, le mode attention, c'est quand vous êtes par exemple dans la rue ou bien dans une gare pour entendre mieux les voix humaines, c'est-à-dire une annonce, attention, votre train va partir. Voilà, vous l'entendrez mieux parce que ça va relever justement les voix humaines. C'est le mode attention. L'autonomie est étonnante. Quand on est avec le codec Bluetooth AAC, donc le codec basique, on est à 50 ou 60 heures. 50 avec la réduction de bruit, 60 heures sans la réduction de bruit. En LDAC, donc le LDAC, le codec Bluetooth LDAC est un peu plus gourmand. Donc, c'est 40 ou 50 heures avec ou sans la réduction de bruit numérique. 3 heures de charge pour l'avoir entièrement chargé. Assistant vocaux à bord. Il y a une application qui s'appelle Technics Audio Connect sur iOS et Android. Donc, c'est un produit qui, sur le papier dans tous les cas, a l'air très étonnant. Moi, je vais le tester. C'est parti pour un petit cours de rattrapage. Sur la chaîne, vous avez une vidéo qui présente une partie de la gamme Philips 2022 pour la vidéo et pour l'audio. Donc, les téléviseurs, barres de son et autres. Alors, la vidéo est un petit peu nue, entre guillemets. Il y a plein de trucs que j'ai mis dedans, mais il manquait aussi des éléments. Normal, j'ai mis ça 3 heures après la conférence de presse. Donc, vous allez voir maintenant des images qui sont complémentaires à cette vidéo Philips. Je rappelle que j'avais annoncé dans cette vidéo le lancement de l'OLED 807, qui est donc actuellement à l'écran. Et le 807 dispose notamment de nouveaux modes de réglage, dont le mode Eyes Care, que vous voyez actuellement apparaître à l'écran. Il y a le mode Dark Details Optimization, même chose, et une optimisation de tous les côtés au niveau de la colorimétrie. Il y a l'arrivée de IMAX Enhanced. A bord, les filmmakers, tous les HDR sur ce produit. Donc, le 807 avec HDMI 48 gigas. Enfin, plein de trucs pour le gaming et autres. Le produit dispose d'un nouveau système d'antimarquage, une barre de son. Enfin, bref, le produit est étonnant. Et il y a un truc que je n'avais pas pu vous montrer, c'est la barre, une barre de réglage pour justement les gamers. Donc, il y a une barre de réglage qui a été améliorée, que vous voyez actuellement à l'écran, sur la gamme 2022, avec donc beaucoup d'efforts de la part de Philips au niveau du gaming. Également, je vous en ai parlé, il y a le nouveau téléviseur LCD, le Do One, qui s'appelle le 8807. Alors, vous voyez apparaître à l'écran, le Do One, c'est vraiment le premier téléviseur LCD chez Philips qui dispose de toutes les fonctions gaming, avec une dalle 120 Hz, même chose. Il y a le Game Bar, donc cette barre qui est dessus. Ils vont évoluer en cinéma et en gaming du côté de Philips, avec en plus une mise en réseau possible au travers du PlayFi. Autre chose que je n'avais pas pu vous montrer en détail, regardez bien, voici l'enceinte satellite FS1, cette enceinte qui dispose d'un éclairage, un rétroéclairage de type Ambilight. C'est une enceinte trois voix qui peut travailler en solo ou en stéréo. Elle peut s'appairer au téléviseur et être un puzzle comme ça de l'Ambilight. 60 watts de puissance, les LED se synchronisent bien sûr au téléviseur. Le lancement sera septembre 2022, aux environs de 300 euros. Voilà, ça c'est pour le rattrapage au niveau de Philips. Huawei est de retour avec cette fois-ci la série P50. Alors les P, que ce soit P20, P30, P40, P50, c'est vraiment la partie photo. C'est là où ils bossent à fond, ils bossent avec l'Eica, ils veulent être les meilleurs en photo. Et en plus, cette année, ils ont lancé le P50 Pocket, que vous voyez actuellement en vidéo, qui coûte 1600 euros avec les écouteurs Huawei dedans. Donc le concept complet. C'est un pliant, donc c'est un modèle à claper, qui quand il est ouvert, fait 6,9 pouces, c'est du 21 neuvième. Il faut savoir qu'il y a une charnière en métal liquide et a si haute résistance. Donc ils ont bossé comme des fous là-dessus. L'écran, c'est 120 Hz, avec un échantillonnage tactile qui va jusqu'à 300 Hz. Alors le truc, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas 5G les produits Huawei, ils ne sont que 4G, avec des Snapdragon 888. L'OS, c'est MUI 12 pour l'Europe. Il n'y a pas de service Google, vous le savez comme moi. Alors la photo, beaucoup de travail sur la photo, avec un capteur principal de 40 mégapixels, 13 mégapixels, en ultra-wide et 32 mégapixels. Il y a également la possibilité de filmer en 4K, 30 images par seconde. Le Bluetooth est en 5.2, je crois. Il n'y a pas de mini jack. La batterie fait 4000 mAh. Il y a un fast charging de 40 watts et un reverse charging de 5 watts. Et voici maintenant le modèle qui fera parler dans les chaumnières, le P50. Alors lui, c'est vraiment le nec plus ultra. Moi, je trouve magnifique ce produit. C'est vraiment, il y a des traces de doigts là, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment une petite merveille. Ce produit, le P50 Pro qui sera lancé en France. Maintenant, maintenant, il est lancé en France au prix de 1199 euros avec les écouteurs Huawei. Le concept complet, c'est vraiment à haut de gamme. C'est un produit qui se veut vraiment le must de ce qu'on peut trouver actuellement en termes de photos notamment. Alors, il faut savoir qu'il y a un écran en vert incurvé qui est dessus. Il est IP68, donc il résiste à l'humidité, à la poussière. Il y a la surcouche MUI pour l'Europe avec un Snapdragon 888. Le produit est 4G comme le Pocket. Alors, il faut savoir que la photo a été travaillée par Huawei pour s'attaquer notamment à un truc que tout le monde connaît, les aberrations. Les aberrations optiques au moment où on a des déformations, des problèmes d'aberrations optiques, tout ce qui est lié à un petit capteur et le fait que devant l'optique capteur, on met des tas justement de lentilles travaillées par Leica. Donc, ils ont corrigé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup. Tous ces problèmes d'aberrations avec un nouveau moteur de traitement d'image derrière qui s'appelle le XD Fusion Pro. Ils annoncent un bond en avant au niveau de la colorimétrie de 20% par rapport aux anciens modèles. Alors, les capteurs, c'est tout simple. Ils sont placés dans les deux ronds qui sont ici. Ce sont vraiment très, très élégants. C'est vraiment un produit extrêmement élégant. Capteur, donc grand-angle, true chroma de 50 mégapixels avec une stabilisation optique. Là, il le fait très, très bien. Il y a un mono grand-angle de 40 mégapixels, ultra grand-angle de 13 mégapixels avec un mode macro. Mode macro jusqu'à 2,5 centimètres sans qu'il y ait de flou de tous les côtés. On fait des promesses en même temps de clichés de nuit, de très haute qualité parce qu'il y a 103% de lumière supplémentaire par rapport au modèle précédent. Ça, ce sont les annonces, les amis. C'est normal, Huawei ne va pas dire « Oui, alors j'ai lancé un nouveau produit, j'ai mis deux ans à le faire. Il ne fait pas mieux. » Oui, il fait mieux. Selfie cam 13 mégapixels. Il peut filmer en ultra HD 4K, 60 images par seconde sur la selfie cam ainsi que sur les capteurs qui sont donc frontaux. HDR automatique, il y a deux haut-parleurs à bord, pas de mini-jack. La batterie, c'est 4360 mAh avec fast charging en 68 watts et sans fil en 50 watts. Alors par contre, bien sûr, moi, je ne l'ai pas encore testé. Ce sont des news ici dans cette vidéo. Le produit s'annonce absolument intéressant. Mais est-ce qu'il est intéressant dans le sens où il n'y a pas la 5G, et il n'y a pas de service Google ? C'est à vous de voir. Techniquement, je suis convaincu de la qualité photo et vidéo de cette gamme P30, 40, 50 parce que je connais les précédents. Je suis persuadé que ça fonctionne. Le reste, à vous de voir. Comme il est beau celui-là, comme il est beau. La séquence découverte dans cette vidéo parce que je vois là, j'ai une marque que je connaissais de nom et je voulais la découvrir. Donc, j'ai demandé qu'on me prête des petits produits comme ça. Et ce modèle que vous avez dans la main, c'est un modèle de la marque Sivga. Alors Sivga, ça sonne un petit peu russe. Pas du tout. Sivga, c'est une marque chinoise. Alors je vous vois venir, la marque chinoise pour les casques, ce n'est quand même pas les plus réputés. Alors eux, à la base, ce sont des gens qui travaillent depuis des années le bois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sur les bénisteries, le rapport entre les bénisteries et l'acoustique. Là-même, regardez ce produit. Vous voyez ce qu'on appelle les cups ici, cette partie-là. C'est du bois artisanal. C'est eux qui l'ont conçu. Alors le produit qui est là s'appelle le SV021. Voilà, le SV021. À l'intérieur, c'est un casque qui est entièrement clos avec un transducteur de 50 mm en polycarbonate. Vous avez donc des pads qui sont ergonomiques. Ici, sur le côté, vous avez un arceau de tête qui équilibre parfaitement le casque. Voilà, oh là là, ça marche bien. Ça n'a jamais été aussi équilibré. Qui équilibre le casque. Alors je vous donnerai le prix après. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est ma faille. Alors, le casque dynamique fermé. Sensibilité 105 dB, plus ou moins 3 dB. La bande passante de 20 à 20 000 Hz. C'est normal, tous les casques. En général, la plupart, on dit c'est 20 à 20 000 Hz. Mais ça peut être 20 à 20 000 Hz avec un son pourri. Vous avez un câble de qualité sur le produit. L'impédance n'est que de 32 Ohm. Donc, vous pouvez connecter ce casque à n'importe quel baladeur ou smartphone. Il n'est pas compliqué. Alors, le truc, c'est le prix. 159 euros. 159 euros pour ce modèle. Donc, c'est assez étonnant. J'écouterai avec attention et je vous dirai ce que j'en pense. Tenez-vous prêt. 1, 2, 3, soleil. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce casque. Voici donc un autre modèle de la marque Sivga. Alors, ce modèle est particulier. Il est particulier parce qu'il s'agit d'un modèle qui est un modèle planard. Donc, le planard, ce n'est pas des haut-parleurs classiques. C'est un modèle qui est ouvert. Et les haut-parleurs planards qui sont placés à l'intérieur, donc des panneaux planards qui vont se mettre à vibrer, sont des panneaux planards de 97 sur 76 mm. La bande passante va loin cette fois-ci parce que le planard permet d'aller justement très très loin. Il n'y a pas trop la limitation qu'on peut trouver avec les haut-parleurs classiques. Donc là, on a une bande passante qui peut aller jusqu'à 40 000 Hz. Donc, le casque, si on le connecte à un système très très EFI haut de gamme, 24 bits et autres, lui, il va pouvoir aller très 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 loin dans son mode de fonctionnement. Avec en plus une impédance de 32 Ohm. Donc, c'est pratique. Il peut se connecter à n'importe quel baladeur ou smartphone parce que 32 Ohm, c'est compatible avec à peu près tout. avec une sensibilité de 98 dB. Plus ou moins 3 dB. 98 dB derrière pour pulser. Alors, le casque est extrêmement confortable parce que je vais vous montrer un truc. Je le fais en direct. J'adore ça. C'est ce que je préfère. Ici, c'est du noyer. C'est du noyer massif qui se retrouve. Donc ici, c'est l'artisanat. C'est ce que je vous dis avec cette marque. Et les coussinets, c'est du cuir et du velours. Regardez comment c'est fait. On a ici un arceau métallique façon ressort pour équilibrer un peu la pression entre ici et là. Et vous avez cette partie qui est extrêmement pratique qui permet justement de ne pas se faire mal quand on a comme ça des cheveux comme moi. Alors, je garde le meilleur pour la fin. Ce casque, ça ne coûte même pas 500 €. Voilà, c'est une séquence découverte que j'avais envie de faire dans cette vidéo de Best-of. Je vous applaudis parce que si vous êtes encore là, moi, je suis très honoré. Bien sûr, la vidéo est chapitrée. Vous avez pu comme ça faire un jump d'un chapitre à l'autre. Mais globalement, si vous êtes encore là, c'est super sympa. C'est la fin. Le mec s'approche. Mais comme en direct, comme au marché. Regardez. C'est la fin de ce Best-of. Et il y a un test qui arrive dimanche. Donc, je ne sais pas comment vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, dimanche, il y a un test qui arrive. Vous m'avez demandé à corps et à cri. J'étais là, j'en étais presque gêné. Vous me dites, il faut que tu la testes. Il faut que tu la testes. Et moi, je me dis, je ne peux pas. Elle n'est pas encore sortie. Parce qu'elle était sortie aux Etats-Unis. Et donc, le test arrive dimanche. C'est le test d'un produit. Voilà, que la marque, vous ne la connaissez pas. Mais ce n'est pas grave. Et voilà. Et il y a beaucoup de trucs à dire avec. Pas comme ça du tout. Donc, comme ça, on va beaucoup se marrer. Et je crois que vers la fin du mois de février, il y aura sur cette chaîne un reportage sur quelque chose que je rêvais de faire depuis trois ans. Ça fait trois ans que je me dis, pourvu que quelqu'un me propose ce reportage et que je puisse l'expliquer. Et ce reportage arrive sur la chaîne à la fin du mois de février. Et vous verrez dans cette vidéo que j'ai eu beaucoup de bonheur. J'ai eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Un peu comme si j'avais marché pour la première fois sur la planète Mars. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...